Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MicBusy, on se retrouve aujourd'hui pour le Big Fight entre le Reiser et le Muller 2 litres GT Vario HS et le Stromer ST3. Alors pour ça, on va comparer 5 choses, l'autonomie, le prix, le confort, la puissance et la maintenance du vélo. Voilà, alors bien sûr vous me direz, ce n'est pas vraiment des vélos qu'on peut comparer, mais comme j'ai les deux vélos à disposition, j'avais envie de les comparer, tout simplement. Bon, alors pour comparer déjà au niveau du prix, on est à 7295 euros pour le Reiser Muller et on est à 7330 euros sur le Stromer, donc après niveau prix, un point pour le Reiser Muller. Bon, les équipements ne sont pas complètement équivalents, c'est vrai que si on devait comparer vraiment au niveau, par exemple de la batterie, la batterie du Stromer est deux fois plus grande en capacité que celle du Reiser Muller, du coup ce n'est pas très équitable, mais bon, on compare ce qu'on a et pour ce qu'on a, le Reiser Muller est vainqueur. Ensuite, pour la partie confort, je vous ai fait un petit test, donc j'ai descendu une bordure pour voir lequel de ces deux vélos est le plus confortable. Voilà, ce n'est peut-être pas très parlant, mais en tout cas moi je l'ai bien ressenti. Après évidemment je n'ai pas eu de surprise, le Stromer est équipé d'aucune suspension, tandis que le Reiser Muller a une fourche suspendue à l'avant et un amortisseur à l'arrière, donc là, pas de doute, le Reiser Muller gagne haut la main. Alors maintenant, parlons de l'autonomie des vélos, donc j'ai pu faire avec le Reiser Muller, j'ai pu faire entre 30 et 35 kilomètres avec une batterie de 500 watts et avec le Stromer, j'ai aussi entre 60 et ses vagues 80 kilomètres. Ça dépend un peu aussi des chemins pentus ou pas. Bon, après j'ai eu plus de temps pour faire le test avec le Stromer que j'ai depuis un an, que le Reiser Muller que j'ai utilisé qu'une semaine. Maintenant l'autonomie, forcément, elle n'est pas vraiment comparable, puisque un vélo a 500 watts de batterie et l'autre à 900 et quelques. Mais si je devais donner mon point pour l'autonomie, je le donnerais quand même au Stromer, pour la simple et bonne raison qu'il fait le double de kilomètres du Reiser Muller, ce qui est plus ou moins logique par rapport à sa batterie. Mais avec le Stromer, on roule, si on veut, en permanence à 45. Donc on roule plus vite avec le Stromer qu'avec le Reiser Muller et la consommation est quand même moindre, malgré sa puissance. Donc je donne ce point au Stromer. Il n'est pas en reste parce qu'il y a au moment qu'il y a des points. Voilà, alors au niveau de la maintenance, c'est deux vélos qui, pour l'un et pour l'autre, en cas de souci, c'est retour au magasin. Ça vaut mieux pas chipoter si on ne s'y connaît pas assez. Donc c'est plutôt un ex aequo sur ce coup-là. Sauf que sur le Stromer, on a une chaîne et sur notre Reiser Muller qu'on a ici, on a une courroie. La chaîne, c'est tous les 6000 km qu'on la change sur le Stromer, tandis que la courroie, c'est tous les 30000 et pas d'entretien. Donc c'est vrai qu'on devrait quand même donner le point au Reiser Muller, niveau maintenance. Voilà les gars, donc on arrive déjà à la fin de ce comparatif. Et ce qu'on va comparer en dernier, c'est le truc qui va le plus vous faire kiffer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne s'intéressent qu'à la puissance. Et c'est ce qu'on compare tout de suite. Pour cette comparaison entre les deux vélos, qui ne devraient pas être faites, mais bon, je me suis dit, ouais, c'est des vélos équivalents au moins de prix, niveau prix, ils se touchent. On va les comparer, même si c'est incomparable. On a 250 watts sur le Reiser Muller, 820 sur le Stromer. Donc c'est vrai que les chiffres ne sont vraiment pas en faveur du Reiser Muller. Niveau poids, ils sont équivalents. 29 kg pour le Stromer, 30 kg pour le Reiser Muller. Du coup, on est là, quoi. Et pour ça, je vous ai préparé un petit drag race. Et on y va tout de suite. Bon, voilà, alors pour ce premier comparatif, on va tester la puissance des vélos. Alors, comment on va faire ça ? On va faire un drag race en utilisant uniquement la puissance moteur. C'est-à-dire qu'on va pousser seulement pour activer le moteur. On ne va pas commencer à se déchaîner parce que sinon, ce ne serait pas équitable. On va seulement faire travailler les moteurs. Et on va voir à ce moment-là, lequel des vélos va arriver le plus vite à la ligne d'arrivée. Allez, t'es prêt ? On est paré ? On y est. 3, 2, 1, go ! Oh, je me fais lourder ! Oh, je me fais lourder ! Oh merde ! Je crois qu'il m'a largué là. Ouais, je crois que la défaite, elle était assez claire en fait. Tu vois ? Je ne sais pas. Voilà, je pense qu'on a la confirmation du coup que le Stromer est bien plus puissant que le Reiser Muller. Ce n'est pas vraiment le test le plus parlant. Mais en tout cas, c'est le meilleur que j'ai trouvé pour les comparer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ce comparatif, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce bleu, ça fait plaisir. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Bonne baisse-tout ! David donne son avis, j'ai l'impression. David il vient et il fait, il fait, ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, c'est celui-là le plus beau. Ouais. Attention ! Clope, prise 1. Vision panoramique. Caméra avance. Gros plans. Avant de mettre pouce bleu dans le clip. Ok, ok. Tout va bien. On va faire un bêtisier par vidéo. Et voilà les gars, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Et il y a un avion qui passe, donc je vais attendre. Encore une fois, une idée de David. Ah bah ouais. Le post 001 là, sur Instagram. Instagramusebeauté. Dites du rouge à lèvres et du vernis. On saute comme ça. Tu le fais toi ? Mathieu, il le fait lui. Voilà. Comme ça, il le fait. Je me rappelle quand il l'a fait au Bois des Rêves, Jay m'a choqué. Ah. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.